Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Est-ce que tu connais l'histoire de la pierre de Rosette, ou Rosetta Stone en anglais ? Il s'agit d'une grosse pierre gravée qui a été découverte en Égypte à la fin du XVIIIe siècle, dans la ville de Rosette, d'où le nom. Cette pierre a la particularité d'avoir été gravée de trois écritures et de deux langues différentes. L'égyptien hiéroglyphique, l'égyptien démothique et le grec ancien. C'est grâce à cette pierre que nous avons enfin pu traduire et comprendre les hiéroglyphes. En gros, c'est une pierre qui a permis d'apprendre un nouveau langage. « Eh, c'est trop bien comme idée, faudrait en faire une application ! » C'est là que l'application Rosetta Stone intervient, bien sûr ! Oui, Rosetta Stone est une compagnie qui maîtrise l'apprentissage du langage depuis plus de 25 ans, qui propose un programme unique d'apprentissage d'une langue étrangère, immersif. Ici, pas de traduction, tu connectes directement les mots aux images et aux sons. C'est super intuitif, tu auras l'impression de jouer à un jeu vidéo. Les images, le son, l'écriture, trois formes de langage. Comme sur la pierre de Rosette ! C'est bien vu ! Tu commenceras à parler ta nouvelle langue dès la première leçon, grâce à une technologie de reconnaissance du langage exceptionnelle. « Onnanoko wa tabete imasu » « Onnanoko wa tabete imasu » Balèze. Tu pourras apprendre n'importe où et n'importe quand, que ce soit sur PC, mobile ou tablette, et ça c'est stylé. Si par exemple tu choisis d'apprendre le japonais, tu pourras mater tous tes animés en VO, et ainsi mépriser tous ceux qui écoutent en VF. Voilà, tu appartiendras à l'élite en quelque sorte. Et ça c'est cool. Et tu peux apprendre près de 24 langues différentes, espagnoles, coréens, anglais, arabes, chinois. Et avec leur nouvel abonnement, tu peux accéder à l'intégralité des leçons de toutes les langues à vie pour seulement 199 euros. Découvre donc Rosetta Stone via le lien dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations, tête de nage, je suis le chef, et bienvenue dans Dragon Ballogy, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Aujourd'hui, on poursuit notre petite série nostalgique en nous intéressant au meilleur moment de l'un des meilleurs personnages de la saga, le plus attachant, le plus sympa, le plus humain. Je parle bien évidemment de Krillin. Et ça rime en plus. Ouais. Alors comme d'habitude, il ne va pas s'agir ici d'effectuer un classement ou même un top, mais simplement une petite liste des moments qui, pour moi, sont les plus marquants dans l'histoire de Krillin. Allez, c'est parti mon cri-cri ! Cri-cri, euh, Krillin. Mais c'est pas évident de trouver des blagues à chaque fois non plus, hein, d'accord ? Cesse de me juger. Krillin versus Goku Krillin, dès sa première apparition dans le manga, a été le sidekick rigolo de Goku. Goku était le héros au cœur pur, naïf et surdoué. Et à l'inverse, Krillin était le petit vicieux, malin, mais loin d'être le génie du combat qu'a été Goku. Et au fil des aventures, même s'il gagnera en personnalité et en puissance, il ne quittera pas vraiment ce rôle de sidekick rigolo. Du moins, jusqu'au 22e tournoi des arts martiaux et à cette fameuse demi-finale qui l'opposera à Goku. Lors de cette confrontation, le statut de Krillin change un peu. Ce n'est plus simplement le sidekick rigolo, ça devient un combattant capable de donner du fil à retordre à Goku. Il a fait un très beau combat, durant lequel il a démontré sa ténacité et son intelligence en usant de techniques aussi futées que farfelues pour compenser l'écart de puissance entre lui et Goku. Ce combat est important car il illustre le profond respect mutuel que les deux amis ont l'un pour l'autre en tant que pratiquant d'arts martiaux. D'ailleurs, Krillin le dit, « Si tu retiens tes coups, je ne te pardonnerai jamais. » Ce combat est là pour nous rappeler que Krillin est l'autre élève de Muten Roshi et qu'il ne compte pas pour du beurre. Ce combat marque aussi la fin de leur statut d'apprenti à Goku et Krillin. C'est là qu'ils commencent leur émancipation vis-à-vis de leur maître Muten Roshi. Et ça, c'est beau. Ouais. Krillin vs Piccolo Le moment suivant nous emmène au tournoi suivant durant lequel Krillin affrontera ma junior, a.k.a. Piccolo. Le 23ème tournoi étant selon moi le tournoi le plus ouf du manga. Y'a trop de persos stylés, trop de plot twist et surtout les combats sont dingues. On garde toujours un petit peu le côté comique des deux premiers mais on commence à ressentir de l'épicness badass en même temps. Ce tournoi est trop stylé et le combat Krillin-Piccolo est un de mes fights préférés de ce tournoi. Déjà parce que c'est une espèce de revanche symbolique pour Krillin. Il n'en a alors pas conscience mais il affronte le responsable de sa mort, la première, 3 ans plus tôt. Avec ce combat, Krillin passe du statut de victime impuissante à celui de combattant avec qui Piccolo devra compter s'il veut conquérir la Terre. D'ailleurs, il le dira lui-même après le combat. Ce ne sera pas aussi facile de conquérir la Terre. Et quand tu parviens à faire lâcher ce genre de phrase à un mec comme Piccolo, c'est que quand même tu as atteint un certain niveau de badassité. Le combat en lui-même est palpitant. Krillin démontre toute l'étendue de son talent pour la stratégie et dévoile les prémices de son inventivité pour mettre au point des techniques stylées. Genre, c'est double Kiko à téléguider. Et en bonus, sa maîtrise du Pukujutsu est ce Kamehameha gigantesquement énorme. Il va obliger Piccolo à se battre sérieusement et lui fera même une petite frayeur en se relevant après un solide assaut de Piccolo. Il abandonnera finalement parce que pour lui, ce n'est qu'un tournoi. Mais il aura démontré sa force, son talent et surtout, sa tenacité. Et à partir de là, Krillin n'est plus une victime. Ouais. Krillin a littéralement brillé durant l'arc Saiyan. Il a eu deux ou trois mouvements plutôt stylés, plutôt badass. C'est avec cet arc que les fans de Dragon Ball ont commencé à mettre du respect sur le nom de Krillin. Ouais. Dans cet arc, Krillin passe officiellement au statut de protecteur de la Terre et pas le plus manchot en plus. Loin de là, on dirait même qu'il est plus puissant que Tenshinhan. Ça, c'est pas rien. C'est quasiment la première fois, hormis son combat à jadis contre le commandant bleu, que Krillin fait face sérieusement à un adversaire dans un vrai combat à mort. Rien que pour son premier move contre les Sabaïmen, il est entré dans la légende. Contexte. Yamcha vient de se faire sauter par un Sabaïman déséquilibré. Krillin vient de voir l'un de ses meilleurs potes mourir en une fraction de seconde. Et pour la première fois, nous voyons un Krillin en colère, qui, fou de rage, balance une attaque de folie qui one-shot tous les Sabaïmen. Bon, sauf un. Et là, il envoie un message à Vegeta et Nappa. Ne nous prenez pas trop pour des putes. Il verra ensuite Tenshinhan et Shaozu succomber, mais il pètera vraiment un câble quand il verra Nappa s'acharner sur le petit Gohan. Il fera face tout seul au colosse. Il fera des moves tellement stylés que même Vegeta sera impressionné. Et bien évidemment, c'est là qu'il balancera son attaque légendaire, qui deviendra instantanément sa signature, le Kienzan, qui est clairement la seule technique qui peut one-shot n'importe qui. C'est la première fois que Krillin a un rôle décisif dans un arc, et surtout dans sa résolution. Il participera à la défaite de Vegeta, qui est d'ailleurs la première victoire collective dans Dragon Ball. Goku n'a pas réussi à le battre seul, Vegeta. Ce qui m'amène à l'une des plus grandes scènes de Krillin, le moment où il choisit d'épargner Vegeta. C'est la première fois que nous voyons un Krillin habité par la haine. Il a perdu tous ses potes, il est persuadé qu'ils ne pourront jamais ressusciter. Il veut les venger pour pouvoir regarder Bulma et Pouaar dans les yeux quand il leur annoncera la mort de Yamcha et Tenshinhan. Et laisser Vegeta vivre, c'est prendre le risque qu'il revienne plus tard et aussi qu'il détruise d'autres planètes. Krillin a toutes les raisons du monde de tuer Vegeta, mais non, il accepte, par loyauté envers Goku, de le laisser vivre. D'ailleurs, aujourd'hui je lis cette scène différemment. Pour beaucoup, l'enjeu de la scène et l'intervention de Goku avaient pour but de sauver la vie de Vegeta. Mais peut-être que par la même occasion, Goku a aussi sauvé l'âme de Krillin, parce qu'il sait que ce n'est pas un tueur. Et peut-être que Krillin l'a aussi compris comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il accepte un peu facilement. Il comptait tuer Vegeta plus par devoir que par envie d'avoir du sang sur les mains, parce que Krillin est un personnage très humain. Oui, je sais. C'est balèze. Ouais. Et c'est ça qui est balèze avec Dragon Ball en général. Pas besoin de flashbacks interminables ou de longs monologues introspectifs. Tout est dans la mise en scène, tout est dans le non-dit. Et ça, c'est beau. Krillin dans l'arc Namek. Bon, là, je vais être très clair. Pour moi, l'arc Namek, c'est l'arc de Krillin. C'est très clairement le MVP de cet arc. Il n'y a personne qui peut test. À part peut-être Vegeta qui viendrait juste derrière. Comme ça, les bases sont posées. Krillin dans cet arc prend encore une autre dimension. Non seulement, il met encore une plus grande distance à Yamashaya Tenshiyan, mais en plus, il gagne le statut de mentor pour Gohan. Si Piccolo, c'est une figure paternelle de substitution, Krillin, c'est clairement le tonton cool de Gohan, avec lequel il va former un duo plutôt stylé. Et ce sera aussi la tête pensante, le leader de l'expédition sur Namek. Durant cet arc, le personnage va gagner en charisme et en maturité. Il va avoir que des actions de folie. La course-poursuite avec Dodoria. La découverte du Grand Sage. L'affrontement avec le Commando Ginou. Il va même, momentanément, réussir à gérer Freezer avec ses Kienzan enchaînés. Et il sera indirectement responsable de la résolution de l'arc. Car c'est suite à sa mort que Goku pètre endurite et deviendra le Super Saiyan légendaire. Et vaincra Freezer. A ce moment-là du manga, on est persuadé que cette mort sera définitivement définitive. Et elle est d'autant plus impactante que Krillin est devenu un personnage incontournable de Dragon Ball. Un personnage attachant, drôle, humain, plein de ressources, et que clairement, il ne méritait pas un sort aussi funeste. Toriyama nous a fait aimer Krillin pour mieux nous l'enlever. Ouais. Krillin et les cyborgs. Durant l'arc-cell et plus tard dans l'arc-boue, Krillin n'aura plus vraiment un rôle de guérille. Il aura un rôle de second plan quand même très important. D'abord, il restera le tonton cool de Gohan, et par extension aussi celui de Trunks, mais ce sera aussi la voie de la sagesse, la voie de la raison. Plus qu'un réel soutien durant les combats. Ceci dit, ça ne l'empêchera pas d'avoir un rôle d'importance durant l'arc-cell. En effet, bien qu'il soit chargé par Bulma de désactiver les cyborgs avec la télécommande de contrôle qu'elle a fabriquée, afin d'empêcher celle de les absorber, Krillin, qui semble-t-il a le béguin pour ses 18, décide de détruire la télécommande et de leur permettre de fuir. Et à ce moment du manga, on peut légitimement se dire « Putain, Krillin, t'es vraiment un gros con ! » Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que lui, qui est d'ordinaire si sage, ça ne lui ressemble pas de se laisser avoir par ses sentiments. Mais en relisant toutes ces scènes, je me suis rendu compte qu'en fait, sa décision était logique. Les cyborgs de cette époque n'ont causé quasiment aucun dommage. Ils n'ont pas ravagé des villes et semblent vouloir retrouver Goku, plus par jeu que par réelle envie de le tuer. Les cyborgs ne semblent pas être une menace pour la Terre. Et si celle ne s'était pas pointée, il y a fort à parier que même sans les combattre, les cyborgs n'auraient pas détruit la Terre comme dans le futur de Trunks. La décision de les tuer tient plus du fait que leur existence peut permettre à celle de devenir une plus grande menace encore. Et d'ailleurs, c'est ce qui conduit Bulma à trouver un moyen de les désactiver. Désactiver les cyborgs, les tuer est donc un sacrifice nécessaire et cette mission revient à Krillin. Et on l'a vu plus tôt avec Vegeta, Krillin est quelqu'un d'humain, de juste, et ce n'est pas un tueur. S'il ne tue pas les cyborgs, ce n'est pas juste parce qu'il est amoureux de ses 18, c'est aussi parce qu'il a décelé en eux de la bonté et qu'il n'estime pas raisonnable de tuer par précaution. C'est la profonde bonté de Krillin qui lui a fait écraser cette télécommande. Ce n'est pas du tout parce qu'il a pensé avec son zizi, qui doit être certainement énorme d'ailleurs. Bref, Krillin est l'un des meilleurs personnages de Dragon Ball. Ce n'est ni le plus beau, ni le plus fort, mais c'est sans aucune commune mesure le personnage le plus attachant et le plus humain de la saga. Et encore une fois, si un jour on vous dit que Dragon Ball ne raconte rien, racontez-lui donc l'histoire de Krillin. Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Eh oh, tu ne vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Et puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ? Ouais ? Ouais.